pas de répit pour eric et fred quelques minutes plus tard ils se mettent à nouveau en place pour intercepter les chauffards il est 19 heures les automobilistes se pressent pour arriver avant la nuit les vitesses augmentent et les gendarmes sont plus vigilants que jamais dans le viseur de fred un bolide qui roule à plus de 200 kilomètres pour le rattraper eric monta plus de 240 kilomètres soudain une voiture des boîtes juste devant l'accident a été évité mais le chauffard a disparu le chauffard semble avoir échappé aux gendarmes mais frédéric finit par le repérer in extremis le fuyard a pris de l'avance les gendarmes doivent à nouveau accélérer après sept minutes de poursuite à haut risque eric et fred rattrapent enfin le véhicule frédéric fait signe aux conducteurs de les suivre vers une aire d'autoroute pour procéder au contrôle bonjour monsieur vous présentez les papiers d'hélicule s'il vous plaît monsieur votre permis de conduire s'il vous plaît je vous montre votre vitesse monsieur 202 km heure vous paraissez étonné à plus de 200 km heure le conducteur ne s'attendait pas à être rattrapé par une voiture de la gendarmerie vous avez permis étranger vous n'avez pas un permis français vous parlez espagnol portugais non mais je parle pas portugais moi un peu espagnol je veux bien mais grâce à son permis étranger le conducteur se croyait peut-être au dessus des lois frédéric va lui apprendre qu'il n'est pas à l'abri des sanctions donc par rapport à son permis donc on va lui retirer le permis sur place vous ne pouvez plus conduire il va falloir qu'il paye une amende sur place de 750 euros vous comprenez oui un petit peu les conducteurs étrangers ne perdent pas de points mais en cas de grand excès de vitesse ils n'ont plus le droit de conduire en france et doivent s'acquitter d'une forte amende malgré la sanction ce jeune conducteur de 22 ans ne semble toujours pas réaliser la gravité de ses actes je voulais à très grande vitesse parce que je voulais arriver vite à la maison j'avais pas vu que les gendarmes étaient là avec un radar et puis je me suis fait attraper imaginer un éventuel obstacle sur la chaussée à cette vitesse là vous pouvez pratiquement rien faire donc là c'est assurément l'accident grave et malheureusement sûrement mortel faut quand même avoir une certaine dose d'inconscience contrôlé à 202 km heure le chauffard devra laisser son volant et il est obligé d'aller retirer sur le champ 750 euros pour payer son amende s'il se fait prendre à nouveau au volant il risque jusqu'à 50 prison pour conduite sans permis